Musique L'armada c'est une couronne fête notique qui est familiale et on prend énormément de plaisir à le faire et on essaie d'en faire profiter le maximum de personnes. C'est une vitrine également pour le port de Rouen, les métiers portuaires qui sont très peu vus au quotidien. Pour nous c'est aussi d'amarrer des navires de prestige, c'est très intéressant. Musique Je m'appelle Noël Castel, je suis le président de la coopérative depuis un an. La coopérative a un but essentiel dans le port de Rouen, c'est d'amarrer les navires avec d'autres services portuaires. Donc nous intervenons sur l'ensemble du port, c'est-à-dire 120 km de fleuves, de Honfleur à Rouen et également sur le port de Dieppe. Cela c'est 24 heures sur 24, c'est du jour sur 7. Musique C'est-à-dire qu'il y a le pilotage, le remorquage qui sont connus et le lamanage. Les lamaneurs sont des marins qui travaillent dans le port et qui font exclusivement l'amarrage du navire. Donc aujourd'hui un navire, quand il se présente à son poste, ne peut pas venir directement sur le quai. Il est obligé d'avoir des marins de terre qui permettent justement de faire cette liaison entre le monde maritime et le monde terrestre. Je dirais que la principale qualité pour devenir lamaneur, c'est avoir le sens du service. Vraiment, c'est d'être dédié aux autres pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on est la première liaison d'un bateau entre la terre et la mer et c'est important. La perspective de la coopérative, c'est de la développer un peu plus sur les activités annexes maritimes, notamment sur le littoral avec les fermes éoliennes qui ont besoin de compétences maritimes. Et nous sommes déjà présents sur ce secteur-là afin d'apporter certaines compétences aux personnes qui en ont besoin. Ces dernières années, ce qui a été vraiment le plus prépondérant dans l'évolution, c'est la sécurité. Vraiment, on fait tout notre possible pour diminuer le risque lié au métier. C'est un métier qui est quand même très physique, qui peut être très fatigant dans certaines périodes parce qu'il est très intensif. Donc nous, on essaye de faciliter la vie du lamaneur. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce poste de responsable de qualité et de la sécurité. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un premier temps, les lamaneurs étaient plutôt individuels. Et suite à la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall, les grands ports, essentiellement, ont demandé aux lamaneurs de se regrouper en coopératives afin d'avoir un service portuaire au niveau du lamannage plus performant. Ce que j'ai apprécié, c'est la démocratie dans la société et la promotion sociale. C'est-à-dire que, plus particulièrement dans notre société, pour monter au bureau, pour devenir administratif, il faut toujours partir par la base. Donc tous ceux qui sont dans les bureaux aujourd'hui sont déjà passés par les caisses, ont été la manœuvre de terrain. Et ça, cette promotion sociale, j'y suis très attaché. C'est vraiment quelque chose où on donne la chance à n'importe qui dans la société, pour le peu qui le veuille. Si j'étais plutôt qu'une personne de terrain, la coopérative m'a apporté beaucoup de promotion sociale. Dans une autre entreprise, je n'aurais certainement pas pu devenir président directeur général. La particularité des coopératives est qu'on peut devenir président directeur général. La preuve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501